Yo, baka, y'allô, kono, y'allô, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1093 de One Piece et les amis, c'est vraiment du poulet incroyable ! Mais Vincent Chanzard, l'animateur de cet animé là, mais c'est une dinguerie ! Mais quel poulet ! Mais c'est le meilleur animateur actuel du manga game ! Je veux dire, par rapport aux animés, One Piece prend énormément d'ampleur, mais c'est grâce à lui ! Mais il n'a pas fait que One Piece en réalité ! Il a aussi fait l'animation de Jujutsu Kaisen, l'épisode où il y a eu Sukuna qui a détruit la ville de Shibuya, mais c'est un travail de dingue ! Mais il a une technique pour rendre l'animé dynamique, mais tu te dis, mais c'est pas croyable ! Vincent Chanzard, c'est vraiment l'homme actuel parmi les animateurs qui fait vraiment le plus gros bruit par rapport aux résultats rendus ! Là, j'ai envie de dire, mais quel homme ! Quel homme ! Mais avant de commencer la review de l'épisode 1093 de One Piece, toi-même tu sais, c'est mon manga Wolfius qui est disponible désormais sur MangaDraft, ça y est, il est sorti ! Donc le lien est en description, fais-toi plaisir, c'est légal et gratuit ! Donc tu peux lire mon manga Wolfius directement sur MangaDraft, le lien est en description ! Mais on va revenir par rapport à cet épisode 1093 de One Piece qui était juste incroyable ! Grand merci à M. Vincent Chanzard ! Donc déjà, le début, tu vois Barbe Blanche qui commence à déclencher son pouvoir, et tu te dis, mais c'est quoi cette dinguerie ? Le fruit de Barbe Blanche, effectivement, on sait qu'il est capable de détruire le monde avec ! Il fait des gros tremblements de terre, tu vois bien les fissures au niveau du ciel, et boum, tu vois déjà l'océan, la mer, je sais pas où est-ce qu'ils sont, enfin, on va dire que c'est l'océan qui commence à prendre de l'ampleur, tu vois vraiment que l'eau, pas l'eau, le personnage, mais l'eau est en train de monter, et tu te dis, c'est quoi ça ? Le mec peut créer des tsunamis ! Mais c'était incroyable ! Et là, tu vois que malgré le fait que l'équipe de l'eau, justement, là, le personnage, il est dans son sous-marin avec son équipage, et qu'il soit touché par le fruit du démon de Barbe Blanche, de Noir, déjà, enfin, en même temps, c'est celui de Barbe Blanche, là, parce que c'est les séismes, mais en plus, qu'il y ait un autre personnage qui les a rendus en personnage féminin, c'est fort ! Tu te dis, mais à quelle distance ils peuvent atteindre les autres ? Là, il y a une portée au niveau des pouvoirs qui est incroyable, mais en plus, alors là, les féministes ne vont pas être contents, hein, Oh, Oda ! Voyons, comment oses-tu ? Le fait de les avoir transformés en femmes les rend plus faibles, parce que direct, ils font, Oh ! Je me sens plus faible ! Je me transforme en femme ! Oh là là ! Les féministes ne vont pas apprécier, hein, moi, je n'aurais pas compté ça, même si on sait que, statistiquement, si tu prends en moyenne la force, la puissance des hommes, elle est quand même supérieure à celle des femmes, c'est pour ça qu'il y a des catégories, souvent dans les sports, donc, surtout de combat, donc on fait bien attention à bien séparer les deux, et là, les féministes vont encore péter un câble, surtout par rapport à moi, hein, parce que là, bon, ouais, j'assume à moitié, mais si, disons les termes, en réalité, je pense que, voilà, si tu prends un intervalle des hommes le plus faible, parmi, jusqu'aux hommes des plus forts, je pense que, bah, t'as l'équivalent chez les femmes, mais décalé vers une version plus faible, quoi. En gros, ça fait qu'il y a certaines femmes qui sont plus fortes que certains hommes, mais la majorité des hommes sont quand même plus forts que la majorité des femmes. Voilà. Bon, en moyenne, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que, dans cet épisode, c'est assumé par Oda, les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes. Et là, on peut quand même se poser une question, parce qu'il parle en plus que c'est une maladie. Alors là, les femmes font péter un câble, non, mais... Les féministes, hein, évidemment. Mais on peut se poser une question, c'est s'il contrôle vraiment les maladies auxquelles il peut affecter les autres, donc, en fait, tu peux faire l'effet inverse. C'est-à-dire que dans le monde de One Piece, on sait très bien que, bon, les femmes sont plus faibles que les hommes, mais on sait que les hommes poissons, par exemple, sont plus puissants que les hommes physiquement, en moyenne. Donc il pourrait transformer tout son équipage, celui de Barbe Noire, en hommes poissons. Comme ça, ils seront physiquement plus puissants que les autres. Donc, est-ce que ça marche en sens inverse ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux t'en servir en tant que boost au lieu de t'en servir en tant que nerf sur les autres ? Du coup, parce que là, quand tu nerfs les autres, on a vu que l'eau, là, est capable d'annuler le pouvoir grâce au acquis des rois. Donc si c'est un boost, ben, t'as même plus besoin de l'annuler. Tu restes boosté. Bon, après, ça oblige l'adversaire à utiliser son acquis des rois pour l'annuler. Mais, on voit que c'est quand même beaucoup plus efficace parce que du coup, comme t'es fort, ça... Ouais, ça met l'autre dans une autre contrainte obligatoire. Enfin bref, ça n'a pas eu qui vous... C'est prise de tête pour rien, ce que je viens de dire. Mais voilà, je me pose la question, est-ce qu'il peut transmettre une maladie pour booster ses troupes au lieu de nerfer l'adversaire ? Tu vois, ça ferait un truc incroyable. Mais, on remarque aussi ici que le acquis des rois permet d'annuler les pouvoirs de fruits du démon. Et ça, ça reflète ce qu'avait dit Roger, par le biais de Kaido, c'est que finalement, dans les combats finaux, seul le acquis compte. Donc, la maîtrise du acquis des rois, la maîtrise du acquis de l'armement, etc. Et carrément, c'est capable d'annuler le pouvoir des autres. Donc, en réalité, si tu maîtrises vraiment très bien ton acquis des rois, tu pourrais théoriquement annuler tous les pouvoirs qui se trouvent autour de toi, et même celui de ton adversaire. Donc, en réalité, est-ce que les fruits du démon sont si utiles que ça ? Je pose la question. Même dans cet épisode, il y a Barbe Noire qui dit « Ouais, mais finalement, les fruits du démon te permettent plus d'avantages que d'inconvénients. » C'est un Goddy Roger, un niveau roi des pirates. Je pense que ça ne sert plus à rien ton fruit du démon. Voilà le fond de ma pensée. Et on a même vu, par exemple, précédemment, que Lo avait du mal, avec son room, à déplacer Kaido parce qu'il avait trop de acquis. Donc, au final, est-ce que les fruits du démon sont si utiles que ça ? Moi, je prédis que pour montrer plus tard que le acquis des rois, c'est vraiment seulement ça qui compte, Luffy va se faire voler son fruit du démon. Donc, il n'y aura plus de Nika. Et là, il va devoir développer son acquis des rois pour prouver que seul le acquis compte et qu'il a le niveau de roi des pirates. Parce que pourquoi on dit roi des pirates ? Dans le terme roi des pirates, il y a le terme roi. Et parmi le acquis des rois, c'est celui des rois. Donc, seuls certains élus peuvent devenir rois des pirates. Et en plus, c'est le plus au sommet de la hiérarchie. Donc, ce acquis-là, seul le roi des pirates peut le maîtriser. Et du coup, seul celui-là peut combattre tous les fruits du démon, à mon avis, et tous les annuler. Donc, ça te montre que seul le acquis des rois compte. Parce que seul ce acquis des rois peut être maîtrisé totalement par le roi des pirates. Donc, je pense que le roi des pirates peut éveiller son acquis des rois. Donc, il y aura une autre dimension par rapport au acquis. Et là, on le voit clairement que dans l'utilisation du fruit du démon, on voit que Barbe Noire fait trembler toute la terre, mais qu'en plus, il y a du acquis des rois qui circule. Donc, on voit que le acquis a un rôle central, surtout dans la deuxième partie de One Piece. C'est-à-dire qu'après l'ellipse, le but, le fil rouge quand même, bon, c'est de trouver le One Piece, certes, mais c'est la maîtrise du acquis. On voit que dans l'arc, il doit être les Yonkos, du coup. Parce qu'on voit que la première partie, c'est Big Mom. Là, l'objectif, c'était de maîtriser le acquis de l'observation. Ensuite, on passe à Kaido. C'est de maîtriser plus ou moins le acquis de l'armement avec le Ryo. Là, on approche peut-être de la maîtrise du acquis des rois par rapport à Shanks ou peut-être par rapport à Barbe Noire. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Mais moi, ce que j'en déduis, c'est que t'as quand même dans cette seconde partie de One Piece post-ellipse un fil rouge par rapport à la maîtrise du acquis. Et c'est ça qu'on suit, l'évolution de Luffy par rapport à sa maîtrise du acquis dans cette deuxième partie. Mais pas que, évidemment. Mais ça fait partie des choses qui font avancer l'histoire. Enfin, qui font avancer Luffy dans la maîtrise de ses pouvoirs et de son niveau de puissance. Mais bref, dans cet épisode animation incroyable, on voit que le combat fait rage. On voit que Luffy, que l'eau est obligée de se rendre sur la Terre. Et du coup, une fois sur la Terre avec son équipage, on voit qu'il y a une bataille inter-équipage quand même. C'est pas que l'eau contre Barbe Noire parce qu'on voit que Barbe Noire, juste après, il essaye de débarquer et il est sur un cheval. Donc, un Pégas de l'un de ses commandants. Et on voit qu'il est vachement gros, imposant et qu'il fait chier tout le monde. Et tu vois, même qu'il abuse parfois de confiance. Parce qu'il est dans les airs, il rigole, il rigole, mais il fait pas grand-chose. Et ça permet vraiment à l'eau, non seulement de couper le cheval, donc arrêter le fait qu'il vole, mais en plus, il va utiliser son Karoum, ou Erkoum, non. D'abord, il va utiliser Erkoum pour couper le cheval. Et ensuite, il va utiliser son Karoum pour allonger son épée et planter Barbe Noire. Et moi, j'ai trouvé que Barbe Noire, il était trop arrogant sur ce coup. Il s'est pris un coup bêtement pour moi. Parce qu'il était là en train de rigoler, en train de faire « Ah 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 ah, je suis malin et tout » et pouf, il se fait planter comme un con. Et bon, entre-temps, il a fait trembler la terre avec son pouvoir de Barbe Blanche, mais je sens que Barbe Noire, des fois, il est dans l'abus, dans l'excès de confiance, et qu'il se prend un peu des coups bêtement. Donc, bon, après, c'est un peu comme Kaido. Des fois, on te laisse comprendre que, bon, les mecs sont super résistants, ils prennent des coups, et c'est aussi un peu pour mettre en avant l'eau, parce que c'est quand même un grand combattant. Du coup, on voit que le combat ferrage, c'est que l'eau, quand même, met des coups. Mais on voit quand même qu'il y a une nette domination de Barbe Noire, parce qu'à chaque fois qu'il balance un pouvoir, tous les autres sont en train de trembler et font « Oh là là, c'est quoi cette dinguerie ? » Il est en train de tout faire trembler, tout faire péter. On te met vraiment en avant que le fruit du démon de Barbe Noire est extrêmement puissant, puisque c'est celui de Barbe Blanche, celui qui pouvait faire trembler à la terre, mais pas uniquement lui. On voit qu'en réalité, tout son équipage s'est focalisé sur la maîtrise des fruits du démon, et ils ont vraiment sélectionné les plus performants fruits pour optimiser leurs assauts. Tu vois d'ailleurs que Van Ogur, il est capable de se téléporter, et que comme il est capable de se téléporter, par rapport à sa capacité de sniper, c'est extrêmement difficile de l'avoir, parce que lui, il a une portée assez longue, puisqu'il a un viseur, il a un sniper, il est super loin. Donc toi, le temps que tu arrives jusqu'à lui, il a le temps de se téléporter plus loin. Du coup, il peut vraiment t'attaquer à distance sans même se prendre des coups. Tu vois que là, Burgess, ses capacités de catch, il est au contact, il est capable de t'attraper, de te lancer, de te faire mal. Il a bouffé le fruit du démon de la force, c'est pas pour rien. C'est que là, il peut vraiment t'attraper, te faire vraiment mal. Tu vois que vraiment, il y a une synergie par rapport à leurs fruits et leurs capacités de base. Donc là, on voit vraiment que l'équipage de Barbe Noire est vraiment centré sur les pouvoirs de fruits du démon. Et là, théorie, évidemment, parce qu'on n'a pas vu la suite, je pense que Shanks, son équipage est focalisé sur la maîtrise du Haki. Donc voilà. Moi, je fais ça une théorie, mais on n'a rien de concret. Mais en attendant, le combat fait rage, et on voit que l'équipage de Barbe Noire, voilà, sont vraiment au taquet, et on voit vraiment que, d'ailleurs, on a un petit flashback par rapport à ce qui s'était passé. Il s'était rendu à Wall Cake pour kidnapper la fille aux trois yeux, là, j'ai oublié son nom. Mais bref, on voit vraiment que, là, débat au niveau des niveaux de puissance. Aokiji, quel niveau a-t-il ? Parce qu'on a Crackers. Crackers est supérieur en termes de puissance à Doflamingo. Ça, c'est un débat déjà. Est-ce qu'un commandant est plus puissant qu'un Shishibukai ? Là, on a directement un amiral Aokiji qui s'oppose à un commandant Crackers, qui est le troisième commandant, il me semble. Donc, lui est capable de générer des biscuits, et on voit qu'en réalité, il y a Van Ogur qui est là. Donc, en fait, ça fait deux commandants face à un qui est en train de neutraliser aux snipers chaque biscuit qui sont générés, et du coup, ça permet à Aokiji d'affronter directement son adversaire Crackers sans ses invocations, ses biscuits, et du coup, il arrive à le battre aisément. Mais, qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport au niveau de puissance ? Si Aokiji était venu tout seul, ça aurait été évident que Aokiji bat, ça aurait été évident que si Aokiji bat Crackers, il est de niveau supérieur à un commandant. Mais là, en fait, le fait qu'il vienne avec un Van Ogur, avec un deuxième commandant, alors Van Ogur, c'est celui qui snipe, peut-être que je me trompe de nom, ça veut dire que, au final, un commandant égale un amiral, et que pour battre un commandant, il faut un amiral et un commandant, ou un amiral et un autre amiral. Ça veut dire qu'il faut être deux. Alors, évidemment, ça ne prouve pas qu'un amiral n'est pas supérieur ou égal à un commandant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, dans les projets de Barbe Noire, dans sa vision des puissances, il a envoyé et il a uniquement envoyé ces deux-là parce qu'il sait qu'un commandant, pour pouvoir le battre, il faut deux commandants. Donc, pour lui, le commandant, c'est Van Ogur et Aokiji, donc il s'est dit, j'ai deux commandants, je vais utiliser mes deux commandants pour battre un commandant et ensuite, kidnapper la personne dont je voulais certainement les pouvoirs. Parce qu'on sait que Barbe Noire, il recherche les pouvoirs. Donc, au final, un amiral est égal à un commandant en termes de niveau de puissance pour l'instant, j'ai bien l'impression, même si ce n'est pas encore concret, j'ai bien l'impression que là, si l'auteur aurait voulu nous dire qu'un amiral est plus puissant qu'un commandant, il aurait juste envoyé Aokiji. Mais bref, on en saura peut-être plus par la suite, mais bref, il faut servir le scénario. En réalité, d'un point de vue scénaristique, le plus important, ce n'est pas le niveau de puissance, évidemment, parce qu'on se focalise beaucoup sur ça, parce que c'est important aussi, moi j'aime bien, mais le plus important d'un point de vue scénaristique, c'est de te dire que voilà, Barbe Noire, n'hésite pas à faire des coups en traître, d'envoyer plein de personnes face à une personne, donc il n'y a pas de combat à la loyale, c'est la piraterie, Barbe Noire, c'est vraiment une crapule, il jauge ta puissance, et il n'hésite pas à envoyer plusieurs personnes pour écraser une personne seule, donc il n'y a pas de combat à la loyale, le mec est là, il est prêt à tout pour pouvoir atteindre ses objectifs, et voilà, donc on voit quelle est la personnalité de Barbe Noire et de son équipage, vraiment focalisé sur les fruits du démon, mais en plus, on n'hésite pas à envoyer plusieurs personnes contre une personne pour avoir l'avantage du nombre et de la puissance, bref, le combat qui dure et qui continue par rapport à l'eau et Barbe Noire, et c'est juste incroyable, là on voit vraiment que les deux sont en train de s'opposer par rapport à leurs fruits, on voit que l'eau se défend très bien, il utilise des caroums, il utilise pas mal d'éveils de fruits du démon, même Barbe Noire est parfois impressionné par la maîtrise de son pouvoir et même les autres disent attention, le mec à 3 millions c'est pas pour rien, et on voit également que l'eau n'est pas un faible commandant, c'est-à-dire un faible, pardon, capitaine, parce qu'il y a un travail d'équipe, à un moment donné, Van Augur il arrive, il essaye de sniper l'eau, mais non, il y a l'espèce de il y a l'espèce de panda là, j'ai oublié son nom, qui dit j'entends des bruits, il appelle quelqu'un pour couvrir un bouclier pour se protéger du snipe de Van Augur, du coup tu te dis ah oui, il y a du travail d'équipe, voilà, et d'un autre côté il y a du travail d'équipe dans l'équipe de Barbe Noire, donc là on est vraiment à un haut niveau et c'est pas un simple combat de 1v1, non, c'est un combat d'équipage, on voit que chaque personne a une capacité qui peut aider l'autre, on voit à un moment donné que Barbe Noire peut tomber dans l'eau et on voit que Van Augur vient pour le téléporter et pour le ramener sur la terre, on voit aussi la mentalité de Barbe Noire qui dit on fonce dans le tas, donc lui il sait qu'il est en position de force, par contre on voit qu'il est quand même obligé de travailler en équipe avec Van Augur et les autres membres de son équipage parce qu'ils veulent s'en prendre à l'eau, qui n'est pas un adversaire, son équipage du moins n'est pas un adversaire facile à combattre. Par contre on a également vu la différence de puissance entre l'équipage de Shanks et celui de Kid, là par contre Shanks il n'a pas hésité avec son équipage à one shot l'équipage de Kid et même je dirais même que là Shanks était tout seul contre Kid, alors que là on dirait bien que Barbe Noire est obligé d'impliquer tout son équipage pour pouvoir battre l'équipage de l'eau, mais c'est vraiment du bon travail par rapport à l'animation parce qu'on voit qu'il y a vraiment de la difficulté, de la puissance, on ressent vraiment le dynamisme du combat et finalement on a un Barbe Noire qui utilise principalement le fruit du démon de Barbe Blanche et qu'au final il va utiliser son fruit du démon principal, c'est à dire le tourbillon noir face à l'eau tout à la fin lorsque les deux semblaient être à égalité on voit que finalement ce qui fait en sorte que Barbe Noire va gagner c'est qu'il utilise également son deuxième fruit et il y a un espèce de parallèle par rapport à lorsqu'il a battu Ace c'est à dire qu'il utilise son tourbillon noir et pof ça se coupe au dernier moment ce qui signifie qu'il y a peut-être un détail par rapport à son fruit qu'on ne nous dévoile pas parce que ça se trouve on ne sait pas parce qu'on n'a pas vu comment en réalité Barbe Noire a battu Ace parce qu'on voit qu'à la fin il y a eu le tourbillon noir mais qu'est-ce qui s'est passé derrière est-ce que Barbe Noire est capable d'éveiller son fruit pour que le tourbillon noir annule carrément le pouvoir de l'autre et du coup il se fait submerger et capturer par le tourbillon noir qu'est-ce qui se passe parce qu'on ne voit pas concrètement ce qui se passe ça coupe à chaque fois donc est-ce que Barbe Noire a battu Ace avec un éveil de fruit du démon ou est-ce qu'il a fait un coup en traître est-ce qu'il a fait un coup tordu parce qu'on sait très bien que Barbe Noire c'est vraiment une crapule il n'hésite pas à utiliser tous les moyens pour battre ses adversaires comme je l'ai dit il n'hésite pas à user de technique déloyale c'est pas du 1 contre 1 c'est pas un équipage contre un équipage il fait peut-être quelque chose d'encore plus tordu que ça est-ce qu'à l'intérieur de son tourbillon noir il n'y a pas un adversaire qui arrive en plus est-ce qu'il n'y a pas une invocation de Zébec on sait jamais tu vois on utilise un Zébec depuis le début est-ce qu'il va arriver entre temps est-ce que c'est Barbe Noire qui est là en réserve dans son tourbillon noir est-ce que Barbe Noire a plusieurs personnalités parce qu'il y a cette fameuse théorie comme quoi il y aurait 3 personnalités en lui et que peut-être il y aurait que Zébec en lui il y a un mystère en réalité parce qu'à chaque fois notamment contre Ace et là encore une nouvelle fois contre Law il utilise son pouvoir de tourbillon noir mais on ne voit pas comment ça se déroule la fin et à la fin on va nous dire que Law s'est fait avoir qu'est-ce qui s'est passé s'ils n'ont pas dévoilé bah la finalité de comment ça s'est passé c'est qu'il y a Anguisse ou Roche c'est qu'il y a un mystère c'est qu'en réalité Barbe Noire cache quelque chose donc voilà évidemment c'est ma théorie ça se trouve ça ne cache rien du tout mais c'est mon interprétation du comment ça se passe par rapport au pouvoir et à la façon de se battre de Barbe Noire voilà petite review du chapitre 1093 mais après cet épisode moi j'ai juste une chose à dire c'est félicitations bravo à Vincent Chanzard par rapport à son travail fait par rapport à l'animation parce qu'il sublime vraiment le manga excellent épisode 1093 de One Piece et donc monsieur Vincent Chanzard n'hésitez pas à me contacter si vous voulez animer mon manga Wolfius n'hésitez pas à faire un épisode voilà même je vous donne l'autorisation comme ça vous aurez tous les droits pour faire ce que vous voulez au niveau de l'animation mais n'hésitez pas à créer un épisode pour Wolfius parce que moi j'attends ça avec impatience mais voilà allez sur ce je vous dis donc à plus dans le bus plutôt à plus tard dans le cas ou plutôt à bientôt dans le bateau